Et salut à tous, on se retrouve comme promis pour une petite ouverture de booster pokémon. Donc j'ai reçu enfin ma commande, ça fait plaisir. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un coffret. Celui qu'on voit c'est le Black Curium Box. Et celui qu'on va ouvrir cette fois c'est le blanc. Donc l'autre on va le garder pour une autre vidéo. Donc ce sont des coffrets anglais. Parce que c'est ceux que j'ai trouvés, je ne sais pas s'ils sont sortis en français. Donc bah écoutez, dans ces coffrets, il y a donc une petite figurine, une carte promo et 4 boosters. Bon on va voir tout de suite ce qu'on va avoir dedans. J'espère qu'on aura de la chance pour cette première vidéo. Voilà. Alors, je suis désolée si ça fait du bruit. Oula, un booster qui vient de sauter. Alors nous avons la figurine. Voilà, je ne sais pas si on la voit bien. Ça n'a pas l'air de faire le réglage. Je vais l'éloigner un peu. Donc elle est vraiment très jolie avec son petit socle. Donc que je montrerai après. Elle est vraiment jolie. Bon après il faut aimer le style. Mais c'est sympa. Ensuite, nous avons la carte promo que je vais essayer d'enlever sans abîmer. Déjà c'est sur les côtés. Donc il y a déjà plus de chances qu'elle ne soit pas abîmée. Voilà. Elle est vraiment jolie. Donc c'est bien une carte promo. La BW59. Hop. Elle brille bien. J'aime bien ce genre d'holographique perso. Je préfère ça aux nouvelles avec les rayures. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hop. Et on va passer donc au booster. Alors qu'est-ce qu'on a ? Hop. Alors je ne sais pas les traductions en français. Hop. On en a quatre différents. Bon, celui-là, on le connaît. Plasma Storm. Ok. Bon, on va commencer par celui que j'aime moins. On va le faire dans ce torte-là. Voilà. On va commencer par celui-ci. Hop. Je vais quand même essayer de ne pas abîmer les boosters. J'aime bien garder les boosters. Même si j'en ai plein. Bon, l'avantage c'est qu'avec mes ongles, j'ai quand même un peu plus facile. Même si ça reste compliqué aujourd'hui. Ouais, voilà. On va quand même essayer d'être propre. D'ouvrir correctement un booster, ça devient de plus en plus compliqué. Hop. Donc, le code promotionnel, 1, 2, 3, 1, 2. Alors, dans le bon sens, c'est peut-être mieux. Un ratentif. Bon, j'espère ne pas me tromper. Viscuse. On va l'appeler ruflette. Flamajou. Nosferapti. Le bateau plasma. Smogo. Couverdure. Qui a l'air pas très content, en fait. Non, il a pas l'air très content sur cette image. Un ceribou en... Comme une reverse. Et en rare, un très beau manaphiolo. Voilà. Donc, justement, les holographiques dont je parle, avec ces espèces de rayures, elle est... Bon, l'image est très jolie. La carte est très belle. Mais ça reste des holographiques. Voilà. Je suis pas forcément fan de ce genre d'hologramme. Et c'est... La 34ème. Voilà. Premier booster fort sympathique. Le suivant. Bon, la plupart du temps, ce sera souvent sans doute des ouvertures anglaises et coréennes. pour une simplicité de les trouver sur Internet. J'ai du mal à ouvrir celui-là. Voilà. Ouf. Ouais, non. Il est très mal ouvert. Tant pis. Hop. On y va, la barbare. Et... Bah, du coup, j'en m'en excuse. Si vous préférez les françaises, je pense que tout le monde préfère avoir des françaises. Mais je prends ce que je trouve. et comme... Bon, bah, après, les illustrations sont les mêmes. Voilà. Moi, ça me dérange pas plus que ça. Alors. Super. J'espère qu'il y a pas trop de reflets. Une potion. Voltorb. Ponchiot. Qui est vraiment très mignon. Il est vraiment pas content. Décidément, à chaque fois, ils ont l'air pas très contents sur les illustrations. Quan Pon. Qui est sous l'eau. Un très mignon carapuce. En tout cas, il a l'air de bien se marrer dans son... dans son eau. Euh... Mesmerela. Je crois que c'est là, c'est Mesmerela. Un Hermure en plein vol. Euh... Je pense que c'est celui-là, Moustillon. J'avais dit des bêtises sur la boîte. Je vérifierais. Un Lockpain. Très sympa. Il a souvent des illustrations assez particulières, je trouve, celui-là. J'ai parfois du mal à dire si j'aime bien ou si j'aime pas. Je... Voilà. Je sais pas trop. À vous de me dire. Comment vous le trouvez. Et derrière, un Keldéo. Bah, c'est une rare que je n'avais pas. J'avais pas encore cette illustration-là dans ma collection. Ça reste une non-holographie, mais elle est très bien comme ça. Voilà. Moi, je suis pas contre. Alors, avant-dernier booster. En tout cas, ça aurait été assez vite. Je vais peut-être un peu trop vite pour les ouvrir, mais c'est vrai que je suis un petit peu impatiente. C'est quand même ma première vidéo d'ouverture, donc je suis impatiente un petit peu de voir ce qu'il y a dedans avec vous. On pousse les cartes. 1, 2, 3, 1, 2. Alors, un petit Lixi qui a l'air à la tête dans les nuages. Il y a de gros nuages d'ailleurs derrière lui. C'est pas très bon signe. un Muna. Drôle de Pokémon. Faut aimer. Un feuillage... Non, qu'est-ce que je raconte ? Un flamme à joues, pardon. Qui fait cuire des noisettes sur sa tête. Pourquoi pas ? C'est une bonne idée. Un Tarsal. Qui est vraiment très joli comme ça. Ça fait un effet très réaliste sur la carte. J'aime beaucoup. Darumarron. Je suis pas certaine de ce que je dis. Une Eevee Ball. Je ne sais pas trop la traduction en français. Un Emolga. Qui est un de mes Pokémon préférés. Je trouve vraiment sa légistration très mignonne. Il est souvent dénigré par les collectionneurs. Parce que c'est pas un Pokémon extra. Mais je sais pas. Je le trouve vraiment mignon. Une espèce de petit écureuil volant comme ça. Qui peut planer. C'est vraiment mignon. Alors, un Pont. Le Sky Arrow. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Un Meowth. Qui attend le bateau. Vraiment très mignon. J'aime vraiment bien sa Frimousse. Il est vraiment très chou. Et derrière, nous avons un Flamouton. Je pense que beaucoup de gens les détestent. Ces singes. Mais bon. Ça reste des Pokémon. Voilà. Bon, pour l'instant, pas trop de chance. Après, est-ce que le dernier paquet va me porter chance ? J'espère. Bon, après, on ne peut pas non plus toujours tomber sur des Ultras. Mais pour ma première ouverture, j'aimerais bien. Ça serait cool. Voilà. Ces boosters. Ils ne se laissent décidément pas faire. Il me semble pas que j'en ai déjà ouvert des comme ça. Des Nobles Victoires. Le code promo. 1, 2, 3, 1, 2. Alors, il y a encore un dont j'ai complètement oublié son nom. On va l'appeler Petit Lille. Voilà. Un Limonde. Ah, il est classe comme illustration. Franchement. J'aime vraiment bien. Ce n'est pas un Pokémon exceptionnel. mais comme ça, je ne sais pas. Il est une bonne tête. Un Zébibron. Qui est en pleine attaque charge. Il est très confiant, très sûr de lui. Un Miamiasme. Très content aussi. J'aime bien les petits dessins. Comme ça, on dirait vraiment un dessin d'enfant. C'est vraiment très simple et très marrant. Je l'aime bien. Je ne sais plus. Je n'ai pas envie de dire de bêtises. Un Bernard l'Hermite. Un Noctunoir. Oui, je crois que c'est ça. Un Noctunoir. Un rôle de bestiole. Décidément. Zouailous. En tout cas, en anglais, c'est un nom franchement ridicule. Oh là là. Je l'ai... Voilà. C'est à la suite. C'est le stress. Oh, en plus, je les connais. C'est ça, le pire. Zut. Je ne sais plus. Tranchodon. Je crois. Un 6H. Tranchodon. Oui, je crois que c'est ça. Tranchodon. Et la dernière carte. Un Exagel. Oui, Exagel. Bon, ben... Pas d'ultra. Pour la première ouverture. C'est dommage. Donc, on aura quand même eu une très jolie holographique. Si je la retrouve. Voilà. Manafi. Qui est un très joli Pokémon. Je ne m'en plains pas. Et puis, des rares que je n'avais pas dans ma collection. En sachant que je collectionne, en fait, de façon beaucoup moins assidue que d'autres collectionneurs. C'est-à-dire que moi, j'essaye d'avoir, grosso modo, un Pokédex complet. C'est-à-dire que quelle que soit l'édition de la carte, je veux avoir au moins une fois l'image du Pokémon dans mon classeur. Et du coup, après, je collectionne malgré tout toutes les Zolos, toutes les Ultras. Mais je ne veux pas absolument avoir toutes les collections complètes. Je veux juste avoir un Pokédex correctement classifié dans un classeur. Donc, vu que j'ai repris il n'y a pas si longtemps que ça, ma collection, il y a encore du travail. Mais, voilà. J'y travaille. Je fais de mon mieux. Et j'espère que j'avancerai assez vite. Ça serait vraiment chouette. Donc, voilà. C'est déjà tout pour cette première vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. D'accord. Le coffret se casse la figure. Donc, la prochaine fois, on ouvrira celui-ci. En espérant avoir un petit peu plus de chance au niveau du contenu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça me ferait plaisir. A mettre un commentaire si vous avez quelque chose à me dire, des conseils, quoi que ce soit. Et puis, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Si vous avez envie de voir ce qu'il y a dedans. Si vous avez au moins la curiosité de me suivre. Voilà. A plus !